Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau des signes. Aujourd'hui, on va parler, comme le titre l'indique, du produit. Autrement dit, de ce qui se passe quand votre fonction dont vous voulez étudier le tableau des signes, du coup, dont vous voulez dresser le tableau des signes, est composée par un produit entre deux fonctions. Et en particulier, on va étudier aujourd'hui dans les prochains cours le cas le plus simple, c'est-à-dire celui où les deux fonctions sont deux fonctions affines. Regardons donc l'exemple de référence qui nous explique comment procéder dans ce type de situation. Alors, quand vous avez une fonction dans laquelle vous avez un produit, autrement dit, vous remarquez que, en fait, dans votre jolie fonction, vous avez f de x, donc, égale à une première partie, d'accord ? Ici, vous avez x moins 4, multiplié fois une deuxième partie, donc ici, c'est la fonction 3x moins 9. Vous voyez que cette fonction, elle est assez compliquée. Elle est composée par le produit entre deux, entre guillemets, morceaux, entre deux facteurs. C'est comme ça qu'on les appelle en mathématiques. Et donc, la question, c'est comment je peux déduire le tableau des signes ? En fait, ce qu'il y a de bon, c'est qu'il y a une technique très simple pour pouvoir dresser le tableau des signes de la fonction f, donc de la fonction qui exprime tout le produit entre les deux fonctions, du coup. Un étudiant, deux cas séparés, c'est-à-dire le tableau des signes de la première fonction rouge et le tableau des signes de la deuxième fonction, donc, bleue. Faisons ça, et donc, cette méthode est celle qui s'applique dans tous les cas, comme celui-là, d'accord ? Alors, je vais donc commencer par l'étude du premier cas, c'est-à-dire de la fonction x-4. Alors, je vais étudier, du coup, d'abord le signe de la fonction qui s'appelle juste x-4. Autrement dit, je vais résoudre l'inéquation x-4 supérieur ou égal à 0, comme si c'était ça la fonction et que le reste n'existait pas. Oublions pour un instant le reste, d'accord ? Alors, je commence par cette étape, et là, c'est très simple à résoudre, en fait, parce qu'ici, il suffit de dire, si et seulement si, x supérieur ou égal à, ici, je pense que vous les voyez, on prend le moins 4, on le passe de l'autre côté, on trouve directement x supérieur ou égal à 4. Et avec ça, je peux directement tracer le tableau, mon joli tableau des signes. En effet, regardez, qu'est-ce que cela veut dire, tous ces deux passages de l'inéquation ? Ça veut dire que si j'étudie la fonction x-4, du coup, donc laissez-moi l'écrire ici, c'est ça que j'étudie, d'accord ? J'ai que x, il varie entre moins l'infini et plus l'infini, et je veux savoir où est-ce que cette fonction, donc x-4, elle est supérieure ou égale à 0, donc positive. Eh bien, la réponse est dans le passage suivant, c'est pour x supérieur ou égal à 4. Autrement dit, je dois marquer ici 4, et je sais que du coup, la fonction, elle sera positive là où je suis supérieur ou égal à 4, donc dans cette partie-là que je viens d'achérer, donc là, je mets plus, là, je mets moins, et là, je mets 0. Vous voyez, c'était facile, le premier des deux tableaux des signes que je dois faire. Ok, je passe donc au deuxième, donc c'est la partie bleue, et donc ici, je vais marquer, je vais étudier le signe de l'autre moitié, donc de la partie qui s'appelle moins 3x, moins 9, d'accord ? Alors, je commence à de la même manière exacte, pareil, donc moins 3x, moins 9, supérieur ou égal à 0, et ici, vous allez le voir tout de suite, il y aura un peu plus de passages, mais voilà, l'idée est toujours la même, donc je veux résoudre cette inéquation-là, c'est celle-là qui m'intéresse. Et donc, je commence par prendre ce moins 9, et le passer de l'autre côté, et donc j'écris, si et seulement si, moins 3x, supérieur ou égal à 9, du coup, parce que le moins 9, il change de signe, il devient 9. Ok, mais ce n'est pas terminé, donc j'écris si et seulement si, et là, comme je veux isoler complètement x, je dois prendre le moins 3, et le passer de l'autre côté, et donc cette multiplication devient une division, et donc je me retrouve avec x, et de l'autre côté, 9 divisé par moins 3, et attention, comme j'ai divisé par un nombre négatif, il va également falloir que je modifie le sens des inégalités pour l'inverser, et donc j'écris x inférieur ou égal à 9 divisé par moins 3, et ça, ça veut dire, du coup, x inférieur ou égal à, alors 9 divisé par moins 3, ça fait moins 3, vous avez donc la solution de l'inéquation écrite juste ici, et donc voilà ma résolution de l'inéquation. Ok, avec ça, je peux dresser le tableau des signes, comme j'ai fait pour l'autre exemple, et donc je marque x ici, et là, je vais me mettre, du coup, la fonction, c'était moins 3x moins 9, juste là, et donc je sais que cette fonction, comme c'est une fonction infine, elle est définie de moins l'infini jusqu'à l'infini, vous voyez, je fais juste le tableau des signes comme je sais le faire, et donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais que la fonction moins 3x moins 9, elle est positive, ce que je lis ici, si et seulement si, x est inférieur ou égal à moins 3, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je marque ici moins 3, et donc je sais que si x est inférieur ou égal à moins 3, donc dans cette partie-là, alors la fonction, elle est positive, donc là, je mets un plus, là, je mets un moins, et là, je mets le 0, là où elle s'annule. Très bien, maintenant, je vais donc terminer d'étudier les deux facteurs de la fonction f. Mais comment je trouve alors son tableau des signes à f, à l ? Parce que ça aussi, ça m'intéresse, du coup. D'accord ? Alors, comment je fais ? Eh bien, c'est très simple. Je vais, en fait, assembler ensemble ces deux tableaux des signes. Autrement dit, je me fais un grand tableau et je vais mettre plusieurs étages, entre guillemets. Alors, je vais marquer x. Ensuite, je vais faire un grand tableau, j'ai dit, hein ? Et donc, je vais mettre 2 moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je vais mettre les deux valeurs que j'ai trouvées pour le premier tableau, donc 4. Donc, je vais placer 4. Et ensuite, je vais placer moins 3. Et donc, je les place dans l'ordre. Ça me donne moins 3, qui est, du coup, plus petit que 4. Et ensuite, je vais mettre, alors, x moins 4. Alors, qu'est-ce que je sais sur x moins 4 ? Je sais que pour cette fonction-là, elle est positive ici, du coup. Là, c'est 0. Et dans tout le reste, elle est négative. D'accord ? Donc, par exemple, je peux écrire qu'ici, elle est négative, mais ici également. Vous voyez, comme il y a beaucoup d'espace, laissez-moi donc répéter le signe deux fois. De toute façon, ça ne change pas. Dans cette partie-là, elle sera négative, la fonction. Très bien. Maintenant, je continue avec moins 3x moins 9. Pour moins 3x moins 9, je sais que je dois tirer une barre avec le moins 3. Là, c'est 0. Là, c'est plus. Et ensuite, à droite, de moins 3, c'est négatif. Et donc, également là-bas, ce sera toujours négatif. D'accord ? Alors, je tire une ligne. Et vous voyez, dans ce nouveau tableau, j'ai, en fait, je viens d'écrire les deux tableaux qui précédaient. D'accord ? En fait, c'est un seul tableau qui résume et qui reprend les deux précédents. Et maintenant, il ne me reste que faire une dernière opération pour trouver le signe de f de x. Mais pourquoi je vais pouvoir l'obtenir ? Eh bien, c'était récemple, la logique. Nous, on sait que si je prends x moins 4 et que je multiplie x moins 4 fois moins 3x moins 9, eh bien, je trouve comme résultat final f de x. Vous voyez bien ça. Mais alors, comme c'est un produit que je suis en train de faire, vous imaginez que là, c'est marqué un petit fois. Comme c'est un produit que je fais, je peux considérer également le produit entre les deux signes des deux fonctions que j'étudiais précédemment. Ça veut dire que, du coup, si je me trouve dans cette section-là, vous voyez, de mon tableau des signes, ça veut dire que si x est là-dedans, donc dans cet intervalle-là, je vais effectuer pour obtenir f de x le produit entre quelque chose qui est tout à fait négatif fois quelque chose de positif. Mais alors, moins fois plus, ça fait moins. Et donc là, pour le signe de f, je vais marquer moins. Ensuite, entre moins 3 et 4, du coup, d'accord ? Je suis là. Entre moins 3 et 4. OK ? Quel est, du coup, mon signe ? Eh bien, de ce côté-là, ce sera du coup moins fois moins. Vous voyez ? Regardez ça. Moins fois moins. Si j'effectue le produit, je trouve plus parce que moins fois moins, ça fait plus. Et enfin, maintenant, on se tourne vers le dernier des mes intervalles, juste ici, vous voyez bien. Donc, entre 4 et plus d'infini. et donc, je sais que là, je vais faire le produit entre quelque chose de positif, plus, fois quelque chose de négatif, moins, et plus fois moins, ça fait un nouveau négatif. Très bien. Et alors, je peux même rajouter quelque chose. Eh bien, je sais qu'entre moins et plus, eh bien, il doit y avoir forcément une annulation, un zéro, du coup. D'accord ? Donc là, je rajoute un zéro. Et entre plus et moins, c'est la même chose. Ici, il y a également un zéro. Donc, regardez maintenant, j'ai obtenu mon tableau des signes pour la fonction FTX. Où est-il ? C'est simple, vous le lisez juste ici, en fait. D'accord ? Dans cette dernière case. Et vous pouvez laisser le reste également, c'est votre construction. Mais en tout cas, le tableau des signes de FTX, elle se trouve juste là. D'accord ? Alors, tous les exercices dans lesquels vous avez à faire des tableaux des signes avec un produit entre deux fonctions, en particulier nous, on va se limiter au cas de produit entre deux fonctions affines, va se résoudre de cette manière exacte, pareil. Donc, vous pouvez prendre cet exercice un peu comme le prototype de ce type d'exercice. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.